Tous les rayons sont verts, je peux le démarrer. Donc si je le tourne comme ça, c'est simplement pour l'étalonner en fait, pour qu'il sache juste où se situer. Et quand le moteur accélère, je peux lâcher. Donc ces nanodrones sont utilisés plutôt au contact, afin de pouvoir voir ce qui se passe à proximité, de l'autre côté de la butte, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ennemis, et pouvoir continuer la progression sans risque de tomber sur l'ennemi et d'être pris à partie. Donc là, pour l'instant, c'est les premiers prototypes, enfin c'est les premiers dotations pour la formation initiale. C'est un drone qui est adapté, conçu, pour pouvoir aller au travers des bâtiments, par les fenêtres et les portes, pour s'assurer aussi que là, la zone éclair, aller rechercher des documents ou des informations dans les bâtiments. C'est un drone qui est relativement en contact tout le temps. Il a une portée de 3 km, 2,5 km à 3 km, un temps de vol de 25 minutes, sachant que quand on en a un en vol, on en a un autre qui se recharge, mon boîtier qui est ici. Dès que celui-ci est posé, on peut directement sortir l'autre, et ça pendant deux heures et demi. On préconise une bulle de 20 mètres environ, pour ni le voir ni l'entendre, sachant qu'à 10-15 mètres selon le vent, on ne le voit pas et on ne l'entend pas. Donc il se compose de deux caméras, une ici et une ici, qui s'entrecroisent toutes les deux en fait. C'est relativement simple à piloter, vous avez un joystick, monter et descendre, avant-arrière, droite-gauche, et ici pour les zooms de la photo. Donc c'est relativement simple, ça va porter tout le monde. bon. Bon.